Utilisé dans les différentes cuisines du monde, l'ail est très apprécié pour ses qualités gustatives. Mais pas que. Cet ingrédient est aussi très prisé depuis l'Antiquité pour ses nombreuses vertus santé. Grâce à ses nombreuses propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et antifongiques, l'ail permet de soulager de nombreux problèmes de santé. Zoome sur ses multiples bienfaits thérapeutiques. Bien que son goût et son odeur ne fassent pas l'unanimité, l'ail demeure un condiment essentiel en cuisine et un ingrédient des plus prisés en médecine traditionnelle en raison de ses nombreux bienfaits santé. L'ail est très riche en nutriments et contient notamment du magnésium, du potassium, du phosphore et des vitamines B et C, pour n'en citer que quelques-uns. Cet ingrédient renferme aussi beaucoup d'antioxydants ainsi que des composés sulfurés, notamment de l'allicine, une substance qu'il libère après l'avoir haché et qui lui confère la majorité de ses propriétés curatives. En effet, l'ail possède des vertus anti-inflammatoires, anti-bactériennes, antiseptiques, antifongiques et anti-allergiques. Il est aussi considéré comme un puissant antibiotique naturel, qui permet de traiter et prévenir plusieurs problèmes de santé comme les problèmes digestifs, les maladies cardiovasculaires, certains types de cancers ou encore les infections. Cela dit, l'ail est un ingrédient à inclure dans son alimentation en raison de ses nombreuses vertus thérapeutiques. Cet ingrédient s'avère particulièrement efficace pour soulager les infections vaginales ainsi que les douleurs des oreilles. Comment utiliser l'ail en cas de douleur d'oreille ? Les douleurs de l'oreille sont généralement pénibles et difficiles à supporter. Il existe différents traitements médicamenteux qui permettent d'y venir à bout, mais l'ail s'avère tout aussi efficace pour les soulager. En effet, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques, cet ingrédient permet de calmer les douleurs d'oreille. Pour profiter de ses bienfaits, il suffit de peler une gousse d'ail, de bien la nettoyer et de la placer dans l'oreille à traiter avant de dormir. Retirez-la le lendemain. Vous allez remarquer que l'inflammation a diminué et que les douleurs se sont calmées. Comment utiliser l'ail pour traiter les infections vaginales ? Pour les mycoses vaginales surtout, l'ail s'avère très efficace. Cette infection gynécologique provoquée par un champignon microscopique, entraîne généralement des démangeaisons ainsi que des pertes vaginales abondantes. Pour les soulager et venir à bout de l'infection, utilisez l'ail. Peler et nettoyez une gousse d'ail, puis enveloppez-la dans une compresse stérile que vous avez préalablement enduite d'huile d'olive, pour que vous puissiez l'introduire facilement dans le vagin. Placez-la dans cette partie du corps le soir et retirez-la le matin. Veillez à percer la gousse d'ail à l'aide d'une aiguille contenant un fil, pour que vous puissiez la retirer facilement, comme c'est le cas pour les tampons. Autres usages thérapeutiques de l'ail. 1. Baissez le taux de cholestérol et la tension artérielle. L'ail est un puissant vasodilatateur, car il est riche en adénosine. Il permet donc de dilater les vaisseaux sanguins et ainsi de diminuer la pression artérielle. En outre, cet ingrédient aide à réduire le taux de triglycérides et de cholestérol dans le sang, mais aussi d'inhiber l'oxydation du mauvais cholestérol. Une étude publiée dans le journal of the science of food and agriculture a démontré que la consommation de 3 à 5 gousses d'ail cru quotidiennement peut baisser le cholestérol total et le taux de triglycérides. Autant d'effets qui permettent de préserver la santé cardiaque et prévenir les maladies cardiovasculaires. 2. Améliorer la circulation sanguine. L'ail est efficace pour fluidifier le sang et améliorer la circulation sanguine, car il renferme d'importantes quantités d'éjohen. Cette substance possède un effet anticoagulant et prévient ainsi la formation de cailloux sanguins pouvant causer une obstruction des artères. Ajoutez donc l'ail à vos plats au quotidien pour profiter de ses bienfaits. 3. Lutter contre les boutons de fièvre. Pour prévenir et combattre les boutons de fièvre, faites appel aux propriétés de l'ail. Cet ingrédient possède des vertus antibactériennes et antivirales qui vont soulager ce problème rapidement. Dès que vous ressentez les premiers signes des boutons de fièvre, appliquez-en sur la zone affectée et laissez agir avant de vous laver. L'effet est garanti. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501